Rock and Pop Stories Good Charlotte, Lifestyle of the Rich and Famous, 2002 J'adore le nom de ce groupe, inspiré par un bouquin pour enfants Good Charlotte, The Girls of Good Day of an Age, de Carole Beach Pourtant, ce groupe n'est pas fait de Charlotte aux fraises, mais plutôt parfumé au rock et au punk Leur ville natale, petit blé du Maryland, Walford, est surnommé le milieu de nulle part par les fondateurs du groupe, les jumeaux, Joël et Benji Madden Leur première chanson figure sur une compilation de groupes régionaux et ce sont eux qui tirent leur épingle du jeu abondamment diffusé par les radios de Philadelphie, la grande ville de Pennsylvanie toute proche C'est ainsi qu'ils réussissent à décrocher un contrat avec le label EPIC pour un premier album et un single à succès, Little Things Lorsqu'arrive l'épreuve du deuxième disque, plusieurs changements ont affecté la composition du groupe Mais les frères Madden tiennent bon la barre et entament ce nouvel album baptisé Les Feux de l'Amour en version française La chanson Lifestyle of the Rich and Famous est une évidence au vu du titre de l'album Le chanteur Joel Madden nous en raconte la naissance Nous avons écrit tout l'album en trois semaines Et Lifestyle of the Rich and Famous a été l'une des dernières que nous avons composées Il y avait un banc en face du studio, mon frère et moi allions nous y asseoir pour écrire Lifestyle of the Rich and Famous a été écrite en dix minutes Jusque là nous ne prétions pas trop attention à nos textes On cherchait juste des paroles sympas Mais ça a évolué à partir de celles-là Sans doute ce que l'on avait fait de mieux jusqu'alors et ça a tout changé pour nous D'où est venue cette inspiration ? C'est encore Joel qui nous l'explique Pour faire le disque, nous étions à Los Angeles Et on a vu plein de trucs auxquels on n'était pas habitués Des gens pleins de fric et des gens célèbres Mais on a remarqué qu'ils n'étaient pas satisfaits de leur sort Nous on se disait, si vous ne voulez pas de cette vie, nous on prend Nous ne critiquons pas, on dit simplement qu'on serait heureux de vivre comme eux Et plein de gens pensent comme nous Ils n'hésitent pas à glisser des allusions à O.J. Simpson ou à Marion Barry L'ancien maire de Washington D.C. qui s'était fait pincer dans les années 80 en train de fumer du crack Le clip réalisé par Bill Fishman est abondamment diffusé sur MTV Et Lifestyle of the Rich and Famous est un gros hit Par la suite, tout en poursuivant leur carrière musicale Les frères Madden deviennent entrepreneurs Montant leur propre label, DC Flag Ainsi qu'une marque de fringue, DCMA Collective Mais ça, c'est une autre histoire et ce n'est plus du rock'n'roll Sous-titrage Société Radio-Canada